La préparation pour les JO, ça passe relativement bien maintenant. J'ai eu un début un peu difficile, mais maintenant c'est réglé et ça continue très bien. Les challenges que j'ai eu, que je vais avoir, au tout début c'était j'ai eu un petit problème physique au dos que maintenant il est encore en train de se régler, mais c'est beaucoup mieux. Et de l'autre côté c'est un petit peu le côté mental, comme je suis la seule qui est en train de faire cette préparation, je n'ai pas vraiment de point de référence par rapport aux autres filles qui ont un autre programme, mais l'équipe est toujours là pour me soutenir et je suis trop contente qu'elles soient là. Makona, c'est une infrastructure incroyable pour le sport, on a tout ce qu'il faut, la salle de gym elle est incroyable, la physiothérapie aussi, le nouvel bâtiment il est incroyable, toute la partie de régénération elle a fait une grande différence avec aussi la reprise de ma blessure que j'ai eue, du coup c'était fondamental pour la préparation des JO. Je me réjouis le plus de juste faire la compétition, d'aller aux JO, c'est un rêve qui devient réalité, c'est quelque chose que je rêvais depuis que j'étais toute petite, du coup d'être à Paris avec tous les autres athlètes, ça va être incroyable, ça va être une expérience que je ne vais jamais oublier je pense. Ici à Macaulain j'ai trouvé une deuxième famille, j'ai connu des copines, les filles de la gym, elles sont devenues vraiment comme une famille, là je vis même avec quatre filles qui font de la gym, du coup c'est vraiment comme une deuxième famille, on s'est l'une de l'autre et ça c'est le souvenir le plus beau que j'ai. Sous-titrage ST' 501